Monsieur le ministre, madame la ministre, madame et messieurs les inspecteurs généraux, monsieur le directeur de l'académie, messieurs les directeurs académiques, madame la secrétaire générale, madame la doyenne des inspecteurs, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en cette rentrée dans l'académie de Paris, c'est une immense fierté d'être le recteur de cette académie capitale. Et au nom de toute l'académie, monsieur le ministre, madame la ministre, je suis heureux que vous ayez choisi de venir dialoguer aujourd'hui avec les chefs d'établissement, les personnels d'encadrement parisiens. Je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement l'équipe du lycée Pierre-Gilles de Gênes et son proviseur, monsieur Jean-Claude Laffey, de nous recevoir. Le dialogue, la concertation sont aujourd'hui le moteur de la refondation de l'école. Et qui mesure mieux l'importance de ce dialogue et de cette concertation à l'école que les chefs d'établissement ? Diriger un établissement, c'est être en permanence à l'écoute des élèves, des parents, des professeurs, des personnels administratifs. C'est présider les conseils qui sont le cadre du dialogue interne aux établissements. C'est faire vivre l'esprit de concertation au quotidien entre les équipes, entre les disciplines et entre des personnalités souvent aussi brillantes que fortes. D'ailleurs, la fonction de proviseur, de chef d'établissement, était à l'origine une fonction de dialogue. Sous l'ancien régime, la plupart des proviseurs des collèges de la faculté des arts de l'Université de Paris étaient même élus par les membres de leur établissement. Cette tradition s'est maintenue pour les présidents d'universités. Elle n'est bien entendu pas à l'ordre du jour pour les chefs d'établissement du second degré, monsieur le ministre, madame la ministre. Mais ce que nous avons hérité de cette histoire longue, c'est le rôle primordial des chefs d'établissement dans l'esprit de concorde et de confiance qui règne et qui doit régner au sein de sa communauté. Cet esprit, surtout lorsqu'il s'accompagne d'ambition et d'audace, est nécessaire aux apprentissages comme aux grandes refondations. Et c'est dans cet esprit de concorde, de confiance, d'ambition, d'audace et de bonheur de participer à la grande histoire de notre école, monsieur le ministre, madame la ministre, que l'Académie de Paris est aujourd'hui heureuse de débuter cette rentrée avec vous. Applaudissements 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 Applaudissements